Il existe un mouvement rachis beautiful, l'idée est de valoriser ce type de cheveux au sein des communautés maghrébines. Yassine Alami, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Vous êtes donc co-fondateur du mouvement avec Samia Sadani qui est sociologue. Vous-même, vous êtes enseignant en histoire. On a recueilli en fait une centaine de témoignages sur les réseaux sociaux. Et de là, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle problématique, qu'il y avait un réel problème par rapport à une question d'identité liée aux cheveux. Le constat qu'on l'a fait et la conclusion, c'est qu'il y a un gros problème et que c'est encore une question taboue. Cette histoire des cheveux puisqu'elle est liée aussi à l'identité. Il y a des problématiques de colorisme, de racisme et de négrophobie en Afrique du Nord. D'où vient cette connotation négative sur le cheveu crépu au Maghreb ? Vraiment, une des raisons principales, c'est clairement un manque de connaissances quant à l'identité maghrébine. C'est lié bien entendu à la négrophobie qui est prégnante en Afrique du Nord puisque le cheveu crépu est dans son origine lié à une certaine forme d'africanité. Et ce rejet-là, en fait, il est lié au fait que les maghrébins rejettent cette africanité. C'est ma couleur de tout aussi. J'ai vécu au Maroc et j'y ai grandi. Et donc, en sortant dans la rue, dès qu'il y a quelqu'un qui nous harcèle et qui n'en répand pas, forcément, la première insulte, c'est Zia, c'est-à-dire négresse. Dessemblables étaient les esclaves de mes ancêtres. C'était ce genre de... Avant, si tu t'es disparaillé, je veux... Est-ce que tu penses que tu vas t'y trouver un mari ? Quand tu vas, par exemple, juste au Maroc, tu vois, il y a des personnes que tu connais pas. Des envoies... Voilà, de... Voilà, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que t'es un toutou. Non, tu les...